Bonjour, je m'appelle Mme Explique. Habituellement, je visite seulement les amis de la classe de Mme Nicole Bérubé en deuxième année. Je viens et je leur explique des choses. Mais, Mme Annie Brault, la directrice d'une belle école, l'école Café-Beau-Soleil, a demandé que je fasse partie des vidéos. Et parce que j'aime beaucoup Mme Annie et tous les amis, j'ai choisi de faire partie de cette vidéo. Donc, voici la vidéo sur les analyses de méprise. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qui se passe lorsqu'on évalue un élève en lecture. Nous avons la chance pour ce faire d'avoir avec nous une personne bien spéciale, surtout pour les élèves de deuxième année de la classe de Mme Nicole. Donc, je vous présente Mme Explique. Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis tellement contente de venir vous expliquer ce qui se passe quand on évalue un élève en lecture pour voir s'il est prêt à changer de niveau. On évalue pas seulement lorsqu'il lit s'il fait des erreurs, mais cette partie est importante, mais il faut aussi qu'il fasse un bon rappel, qu'il fasse une lecture fluide et sans trop d'erreurs, et ensuite qu'il réponde bien à des questions de compréhension. Donc, la première partie, pour commencer, l'enseignante présente le titre du livre et la situation à l'élève, et ensuite l'élève va lire le livre en silence. Bonjour! Le livre que tu vas lire aujourd'hui, c'est « La leçon de planchonnage ». C'est l'histoire d'une petite fille, Zoé, qui veut apprendre à skier. Elle va avoir l'aide d'une personne inattendue. Donc, tu vas aller faire la lecture du livre en silence. Tu reviens me voir quand tu es prête pour faire le rappel. Et bonjour de nouveau. Pour le rappel, l'élève doit, après avoir lu en silence, venir avec son enseignante et dire, nommer le personnage dans l'histoire, et nommer aussi les événements importants dans le livre, en ordre, et tout ça, sans regarder dans le livre. Est-ce que tu es prête à me faire le rappel de l'histoire? Oui. Tu peux commencer quand tu es prête. Ok. J'oublie. Premièrement, Zoé est fâchée contre une âme parce qu'elle n'arrive pas à faire le skisson de mon père. Bonjour. Je suis de retour. Une fois que l'élève a fini son rappel, l'élève va lire son livre à voix haute. L'enseignante va regarder à ce moment-là si l'élève lit sans faire d'erreur ou avec très peu d'erreur. L'élève va aussi regarder si l'élève lit de façon fluide et il respecte les signes de ponctuation. Lire de façon fluide, ça veut dire qu'on ne lit pas comme un robot et non plus qu'on ne lit pas à toute vitesse et trop vite. C'est lire à une bonne vitesse. Aussi, dans la lecture fluide, l'enseignant va regarder si l'élève fait ses liaisons, comme les amis ou le petit oiseau. Bon, c'est un très bon rappel. Maintenant, tu peux me faire la lecture du livre à voix haute. Je t'écoute. Zoé est en colère contre elle-même. Elle croyait qu'il serait facile d'apprendre à skier, mais elle n'arrive pas à faire plus de quelques mètres sans tomber. Pour finir, l'enseignante va poser quelques questions à l'oral, à l'élève, afin de s'assurer qu'il a bien compris son histoire. Ok, donc maintenant, je vais te poser quelques questions pour m'assurer que tu as bien compris l'histoire. Donc, ma première question. Au début de l'histoire, Zoé était en colère contre elle-même. Pour quelles raisons? Parce qu'elle n'arriverait pas à faire du ski sans tomber. Bon, pour mettre tout ça ensemble, afin qu'un élève puisse réussir une analyse de méprise et changer de niveau de lecture, il ou elle doit, un, faire un bon rappel complet, avoir une belle lecture fluide avec pas tellement d'erreurs, et bien répondre aux questions de compréhension. Et sur ce, la merveilleuse Madame Explique vous quitte jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada